Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée, une Minute Quintée qui comme vous le savez est en partenariat avec TheTurf.fr. Alors ce jeudi 25 août, direction l'hippodrome de Deauville, c'est la dernière semaine sur la côte normande avec un beau week-end qui nous attend. En attendant ce jeudi nous avons droit à une semi-nocturne avec 8 courses, ce sera la 7ème course du programme, le Prix Apolline Matin à 6h-9h, une course qui a été renommée, c'est le Handicap de la Manche, ce sera donc comme son nom l'indique, un handicap, 3200 mètres à parcourir pour Steyer, des chevaux âgés de 3 ans et plus qui vont en découdre, ils ne sont que 14 au départ et il n'y aura pas de 3 ans, que des 4 ans et au-dessus au final, qui vont s'élancer sur ce parcours de longue haleine aux alentours de 20h15, donc une course assez ouverte, avec des profils assez différents qui vont se retrouver dans cette épreuve. On va rentrer dans le vif du sujet, j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 12, Let It Storm, un Let It Storm qui comme vous le voyez cette année est irréprochable, il est en grande forme, il vient de s'imposer du côté des Sables d'Olonne, il a prouvé qu'il était compétitif à cette valeur, d'ailleurs il a terminé 8e l'an passé de cette même épreuve, il courait bien d'ailleurs en étant seulement 8e, depuis il a montré qu'il était capable de faire l'arrivée de Quintet, on fait appel à Michael Barzalona, le cheval a de la tenue, il a déjà fait plus que 3200 mètres, donc ça c'est aussi un gage de qualité parce que beaucoup de ses rivaux n'ont jamais couru sur une aussi longue distance, lui on sait qu'il va tenir la route et voilà, rien d'autre à ajouter, je pense que c'est vraiment une des priorités dans cette épreuve. Ensuite en deuxième position, j'ai retenu le numéro 3, Dojo, Dojo qui a repris de la fraîcheur, il n'a pas été revu depuis le mois de mai, vous allez le voir, il était battu dans une course à condition par Orgris et Smile Maker, maintenant c'est un concurrent qui a déjà remporté son Quintet, c'était le 4 avril sur 3000 mètres, donc lui aussi a de la tenue, derrière il a confirmé malgré la pénalisation en terminant 3e, dans un grand handicap, un gros handicap pardon sur l'hippodrome de Longchamp, donc voilà, à cette valeur, on sait qu'il est compétitif, il court également bien sur sa fraîcheur et ça c'est un atout non négligeable, Stéphane Pasquier en grande forme, Pascal Barry un fin metteur au point, je pense qu'on est obligé de lui faire confiance, en tout cas il fait partie à mon sens des premières chances. Ensuite en troisième position, j'ai retenu le numéro 11, Côté Jardin, Côté Jardin qui vient de rassurer son entourage en terminant 2e, d'un gros handicap sur l'hippodrome de Vichy, c'était sur 3000 mètres le mois dernier, donc en forme, il a de la tenue lui aussi, il est bien meilleur sur des parcours de longue haleine, le rallongement de la distance, 200 mètres en plus, je pense que ça ne peut que l'aider, donc avant le coup, je pense qu'il a une belle carte à jouer, Clément Lecoeuvre le découvre, maintenant lui aussi est en pleine réussite, et c'est sans doute un concurrent qu'il faudra retenir très haut dans une sélection, moi je l'ai retenu en troisième position. Ensuite en quatrième position, j'ai retenu le numéro 6, Blue Swan, un Blue Swan qui reste sur des tentatives assez moyennes, maintenant la dernière fois c'était pas si mal que ça, il terminait 6e sur 2400 mètres, vous allez le voir, c'était une course référence derrière Smile Makers et Orgris, c'était un peu court pour ses aptitudes, sa seule bonne sortie de l'année, c'est sur 3100 mètres, il terminait 2e à Saint-Cloud, donc c'est vraiment un gage de qualité, d'ailleurs il battait Mister Nino, un cheval qui est en 42 de valeur à poids égal, lui il est en 39 aujourd'hui, donc voilà, au niveau de la valeur, je trouve vraiment que c'est engageant, Grégory Beno est en grande forme, tout comme Yann Barbaro, c'est un tandem qui marche bien, attention, ce numéro 6, Blue Swan, il pourrait bien jouer un drôle de tour à ses adversaires, je l'ai retenu en quatrième position. Ensuite en cinquième position, j'ai retenu le numéro 8, Sea Dreamin, un Sea Dreamin qui n'a qu'une contre-performance, c'est une 8e place dans un groupe 2, donc on l'a quand même estimé suffisamment compétitif pour tenter sa chance à un niveau aussi élevé, c'est un concurrent comme vous le voyez qui n'a peu couru, il a peu d'expérience d'ailleurs, c'est son premier handicap, maintenant Simon Planck qui le découvre est en grande forme, c'est un concurrent qui vient de nous rassurer dans une course à condition, je trouve qu'il a une belle carte à jouer à ce poids-là, il est capable de se révéler à ce niveau-là, et même s'il peut manquer un peu d'expérience, attention, il peut surprendre à une cote assez intéressante. Ensuite en sixième position, j'ai retenu le numéro 10, Just Light, alors lui, on est sûr qu'il est compétitif à cette valeur, il l'a montré, il a couru 4 quintets, il a terminé 3 fois dans les 5 premiers et une fois 6e, donc ça c'est pas un problème maintenant, c'est un cheval qui n'a jamais dépassé la distance de 2600 mètres, c'est le seul point d'interrogation, mais le cheval est compétitif, il dépend d'un entraîneur qui est très habile et qui doit rallonger son pensionnaire en le sachant capable de le faire, donc c'est pour ça que je l'ai retenu, j'ai toujours ce petit doute sur la distance, mais en théorie, il a quand même une belle carte à jouer, je l'ai retenu donc en sixième position. Ensuite, en septième position, j'ai retenu le numéro 5, Alcuin, lui c'est un profil qui est assez spécial, c'est un concurrent qui a été issu des réclamés il y a déjà un bon moment, derrière, il a fait deuxième du prix du cadran le week-end de l'arc, c'était en 2020, donc un cheval qui a vraiment été rallongé avec succès, puisque faire deuxième de groupe 1, ce n'est pas rien, depuis il a connu des fortunes diverses, maintenant cette année, ça a l'air de bien se passer, c'est un concurrent qui a de la tenue, qui vient de s'imposer, donc la forme est là, Edi Ardouin qui lui sera associé, je trouve que pour son retour dans ce genre de compétition, je ne suis même pas sûr que ce ne soit pas son premier gros handicap, en tout cas, ce numéro 5, Alcuin, je pense qu'à cette valeur, il a vraiment lui aussi les moyens de brouiller les cartes. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu le numéro 2, Orgris, un concurrent qui n'a pas été revu à ce niveau depuis près de deux ans et demi, maintenant vous le voyez très régulier, on fait appel à Maxime Guillon, voilà, il a couru avec pas mal de ses rivaux, il a croisé le fer dans des courses à condition, battu par Smile Makers, je crois qu'il l'a déjà battu également, voilà, vous le voyez le 19 mai, donc des concurrents un petit peu qui sont de même valeur et qui vont se tenir de près, je pense qu'en 41 de valeur, il n'a pas une grosse marge, c'est Orgris, maintenant avec Maxime Guillon, je pense qu'il faut s'en méfier pour une 4-5ème place. Et en fin de combinaison, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 9, Barbadin, qui peut surprendre, je l'ai retenu, je l'aime beaucoup, ce sera un regret parce qu'il n'a pas forcément une grosse marge de manœuvre, maintenant il avait terminé 6ème d'un quintet derrière Dojo le 4 avril dernier sur 3000 m, donc il a de la tenue, il a été baissé d'un kilo depuis cette sortie, donc je me dis, pourquoi pas, pour une surprise, ceux qui font des champs réduits, n'hésitez pas à le glisser dans vos combinaisons. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 12 que j'ai retenu en tête devant le 3, le 11, le 6, le 8, le 10, le 5 et le 2, et en cas de non partant, le numéro 9. Voilà, vous le savez tout, comme conseil de jeu, écoutez, pour moi le 12, c'est vraiment un cheval qui a tout du profil séduisant et de la base assez solide, donc ce sera le concurrent que je vous conseille en base si vous voulez faire des jeux, après, derrière, j'aime beaucoup le 3, il va bien courir sur sa fraîcheur, et également le 11, mais c'est vrai que ces 3200 m, c'est assez spécial comme parcours, mais je pense que le 12, parmi tous les chevaux que je vous ai conseillés, c'est vraiment celui qui rallie le plus de garantie, donc voilà, ce sera le cheval que je vous conseille vraiment, très très assidûment. On va faire un petit point sur ce qui s'est passé ce mardi 23 août avec un quintet surprise, le numéro 14, Total Knockout, qui s'impose, il faisait sa rentrée, ce numéro 14, devant le numéro 10, Chicho Boy, le 16, Romantic Moon, le 8, Cyrano et le 4, mon ami l'Écosais, donc voilà, c'est vrai que ce numéro 14, je pense qu'il embête un peu tout le monde, il nous empêche de pouvoir donner quelque chose. Du côté de nos deux rubriques Top Prono et Turf, c'est pas mal de coups de cœur qui ont fait l'arrivée, surtout donc voilà, une journée assez moyenne, mais bon, correcte sans plus on va dire. Vous pouvez découvrir ces deux rubriques à partir de 1 euro par mois, l'offre découverte, c'est sans engagement pour le premier mois. Voilà, moi je vous remercie d'avoir suivi cette minute quintet, n'oubliez pas que nous sommes en partenariat avec le site TheTurf.fr qui vous offre jusqu'à 250 euros pour toute nouvelle ouverture de compte auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site Turf-fr.com Je vous remercie une nouvelle fois de m'avoir suivi, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire, il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site Turf-fr.com Je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition, d'ici là je vous souhaite de bons jeux à tous, bye bye. Merci d'avoir regardé cette vidéo !